Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la Skoda Octavia restylée. On l'essaye dans sa version 1L TSI 116 chevaux et en carrosserie berline. Vous l'aurez sans doute remarqué, ce restylage n'est pas flagrant, c'est une habitude au sein du groupe Volkswagen. Ici il se remarque seulement par l'adoption des doubles optiques à l'avant et des boucliers subtilement redessinés, ce qui fait d'ailleurs que la longueur de la voiture augmente très légèrement de quelques millimètres. Les modifications esthétiques sont aussi discrètes à bord, on remarque davantage en revanche le nouvel écran intégralement tactile de la console centrale. Il atteint 9,2 pouces comme le nouvel écran de la Golf restylée. Au-delà de cette nouvelle interface multimédia, le contenu technologique est aussi amélioré par les assistances à la conduite qui sont plus nombreuses que jamais. Cette Skoda Octavia est notamment capable de conduire quasiment toute seule dans les embouteillages grâce, entre autres, à son régulateur adaptatif, son assistant au maintien dans la voie de circulation et à la surveillance des angles morts. Comme les modifications esthétiques, les évolutions techniques sont très contenues, du coup les sensations au volant ne sont pas transfigurées. Cette voiture brille toujours par sa douceur de conduite, notamment ici dans cette version essence 1L T616 chevaux. C'est un 3 cylindres turbo sous le capot de seulement 1L de cylindrée, mais je peux vous promettre qu'au volant, eh bien ce moteur paraît franchement vaillant. Ces 116 chevaux suffisent amplement à mouvoir cette grande Skoda. Loin d'être désagréable à conduire, cette Octavia reste surtout très appréciable à vivre puisqu'elle est toujours aussi grande, aussi habitable, avec un coffre immense. Et puis elle est très confortable puisque sans modifications notables des suspensions, eh bien le confort de marche est toujours aussi souple. Pour ceux qui s'intéresseraient à cette Skoda Octavia restylée, mais dans des versions plus cossues et plus puissantes, eh bien vous pouvez la retrouver au Salon de Genève début mars dans sa version scout baroudeuse ou dans sa version sportive RS de 245 chevaux.